Musique Coucou les filles Alors voilà, après le teint fait avec Barre Minéral, je vais vous montrer un maquillage qui est très simple à porter pour tous les jours, pour aller au travail même pour aller à l'école si c'est pas trop chargé pour certaines parce que j'ai toujours des commandes un peu bizarre, mais c'est quelque chose qui est facile à porter, il n'y a pas de liner il n'y a pas de crayon col noir il n'y a rien qui durcit le regard, au contraire on est là pour agrandir les yeux en douceur donc voilà, ça c'est ma petite version du sophistiqué de jour pour sortir bref j'ai appliqué ma base la Shadow Insurance de Too Faced sur toutes mes paupières mobiles, je vais prendre le 239 de chez MAC avec un fard à paupières qui s'appelle Vex qui est un espèce de top blanc avec des reflets légèrement rosés je ne peux pas vraiment vous décrire la couleur il est juste maléfique je vais en mettre sur la première partie de la paupière mobile alors ne vous inquiétez pas les tutos colorés viendront par la suite je commence l'année en douceur j'ai surtout envie de sobriété en ce moment comme on a passé les fêtes en couleur, en paillettes, en strass j'ai envie de calmer un petit peu le jeu on va dire voilà ce que je vais faire ensuite c'est prendre mon petit pinceau mousse de chez Make Up For Ever je garde Vex et je viens appliquer tout de suite ma touche lumière sous le sourcil voilà tout simplement je vais ombrer cette zone là avec un 217 je prends le fard Wedge qui est un fard brun assez clair qui je crois est un mat et on va ombrer très légèrement ça reste très léger on ne fait pas quelque chose de trop marqué je mélange avec ma touche lumière voilà je prends un gros pinceau qui est le E60 enfin c'est un pinceau plat de toute façon peu importe la marque tant qu'il est plat c'est le principal donc Sigma avec mon fard à paupières qui s'appelle Patina qui est un taupe assez clair qui a des reflets dorés qui est très beau que j'ai découvert sur le blog la chaîne de Julie Love Mac au début je n'étais pas trop pour acheter quelque chose comme ça et puis finalement je le trouve magnifique il ne se voit pas trop trop c'est un fard qui est quand même assez discret donc là c'est plus pour aller en dégradé on va dire j'espère que vous voyez quelque chose la lumière est pourrie c'est pourrie c'est une horreur c'est mais c'est une nuit et plus ça va plus il est noirci donc la lumière artificielle est là quand même pour essayer de faire quelque chose ensuite je prends mon 224 de chez Mac je vais prendre le fard à paupières qui s'appelle Cork que malheureusement j'ai cassé en mille morceaux et que j'ai enfin réussi à recompresser c'est quand on a un beau fard surtout ceux de chez Mac qui se pète en morceaux franchement on est dégouté donc je le mets dans le creux large voilà je prends un 217 de chez Mac aussi avec un fard à paupières Mac encore bon je n'utilise que du Mac en ce moment je suis dans ma folie Mac pratiquement que du Mac donc je prends le brun qui est un brun très foncé et je vais le placer dans le coin externe dans le creux fin juste ici alors j'en mets pas mal parce que je veux vraiment faire ressortir mes yeux je vais reprendre un petit peu de cork avec mon 224 et on va reflouter tout ça voilà le lointure en lui même est terminé je vais faire le ratil inférieur donc je prends un pinceau biseauté je reprends brun j'en mets seulement jusqu'à la moitié j'essuie mon pinceau dans un kleenex je reprends un petit peu de patina en fait ce que j'ai reproduit en haut je le reproduis en bas tout simplement je mets un petit peu de patina je reprends un peu vex j'en mets juste ici voilà alors pour donner un effet bonne mine aux yeux et donner un regard un peu plus grand je vais prendre un petit crayon blanc c'est le numéro 3 le Pure White de chez Sephora qui est un anneau Eyes un petit crayon tout simple et là je vais le mettre à l'intérieur de l'oeil dans la muqueuse voilà tout simplement alors je vais appliquer mon mascara donc je reprends le Hypnose Drama de chez Lancome que j'adore le maquillage des yeux est terminé j'espère que ça me plaît moi j'aime beaucoup ça change un petit peu des choses assez prononcées que je fais habituellement alors sur les pommettes alors là j'ai appliqué un blush de chez NYX qui s'appelle Taupe qui est un blush qui sert très bien de contouring qui est très joli là j'ai juste mis ça je l'adore je le trouve super beau je vais rajouter Flawless Radiance de Bar Minerals qui est donc irisé qui va me donner un petit coup de pêche un petit coup de bonne mine en plus hop j'en mets juste ici voilà les petits reflets donc au soleil ce sera super beau comme le verre du soleil forcément sur les lèvres j'ai tout simplement mis un gloss nude alors c'est donc un Too Faced il s'appelle Pilotalk c'est celui que j'avais eu dans la palette Glamourland j'adore il est super beau il est repulpant il a un effet frais si vous voulez quelque chose de plus sophistiqué donc je vais vous montrer ne bougez pas je vous montre j'essuie mes lèvres alors si on veut quelque chose d'un peu plus sophistiqué on peut faire un trait de crayon à lèvres alors là c'est un Make Up Forever c'est le numéro 37 donc on va faire un trait de crayon après bon c'est selon la version que vous préférez si vous voulez avec les lèvres nude vous préférez si vous voulez les lèvres un peu plus chargées des gens qui préfèrent aussi comme ça il y en a pour tous les goûts je vais colorier à l'intérieur des lèvres voilà donc soit on peut laisser le crayon à lèvres comme ça en appliquant un baume très hydratant en dessous sinon je le trouvais sympa aussi c'était de rajouter alors c'est un arama donc là normalement il va ressortir avec la collection Shane Pale donc qui est un doré très très blanc donc qui est très si vous avez le teint blanc ne mettez pas que ça parce que c'est vrai que ça fait très morbide alors je vais tapoter dessus c'est histoire d'adoucir un peu le crayon à lèvres et de donner des petits reflets voilà ça adoucit un petit peu donc voilà voilà le look version lèvres nude version lèvres colorées j'espère que ça vous plaît j'espère que vous le reproduirez avec succès et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo bisous à toutes